Bonjour et bienvenue, ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure où ça va pas bien pour Untildo, le remake, le remake ça passe pas. De grosses difficultés d'ailleurs, souvenez-vous hier j'en ai parlé dans le point gaming, il y avait cet escroc, appelons-le comme ça, un escroc d'un supermarché connu, je pense que c'était Leclerc, et oui. Que fait monsieur Leclerc, est-ce qu'il ne dirige pas bien ses boîtes, je ne sais pas, qui essayait de faire passer Untildo en top 1 des ventes, juste pour écouler le stock parce qu'à mon avis, ça ne doit pas beaucoup se vendre, bref, le remake de Untildo n'a fait ses débuts sur PC le 4 octobre 2024, malheureusement il est rapidement devenu évident, c'est évident, que cette version n'a pas répondu aux attentes des joueurs, avec une base de joueurs décevantes et des problèmes techniques en veux-tu en voilà, le remake suscite des critiques mitigées parce que les remakes c'est un peu la mode en ce moment, donc on est tenté un petit peu des fois de faire des jeux un petit peu, un petit remake à la va-vite, vendu au prix fort, je crois que la version PS5 était quand même à 70€ je crois pour un remake, si en plus le truc il n'est pas parfait, il y a plein de bugs et bon, Untildo n'a été un succès critique lors de sa sortie initiale en 2015, déjà juste 9 ans après, dans le cycle des gros jeux AAA, moi ça me gêne, un remake qui est toujours aussi... qu'on fasse des remakes de jeux sortis dans les années 90, les années 2000, même début 2000 et autres, ok, la 2015, sachant qu'un gros jeu AAA des fois ça met entre 6 à 8 ans à être fait quand même, c'est juste un cycle en fait, c'est juste un nouveau cycle de jeu, imaginez qu'il est juste Untildo 2 juste après et hop on fait le remake du 1 dans la foulée, bon ça fait vraiment un peu cash grave, on essaie vite fait de se faire un peu de pognon à moindre coût, bon, on file ça, en plus il y en a beaucoup qui filent leur remake, c'est même pas eux qui les font, ils disent tiens je file le jeu, je te file le code du jeu, tu me fais un petit remake dessus, à les entreprises tierces, alors des fois ça passe et puis des fois ça va pas bien du tout, on se souvient de GTA Trilogy, ça c'était, on était au niveau de la bouse remake, je pense qu'on était tout en haut, ah ça tutoie les étoiles, captivant donc les joueurs avec son récit interactif et ses choix narratifs, narratifs allant jusqu'à lancer une véritable mode pour le genre, et oui c'est vrai, ce remake a été annoncé comme une réimagination complète, utilisant l'Unreal Engine 5 pour offrir des graphismes modernes et des améliorations techniques, pourtant, le lancement du jeu le 4 octobre dernier a été marqué par un flot de critiques négatives, avec seulement 2000 joueurs simultanés, enfin 2067, on va pas chipoter, au moment de son lancement sur Steam, le jour du lancement, c'est pas beaucoup, pour un remake d'un tel jeu qui avait tellement cartonné, qui a tellement marqué les esprits aussi, tout le monde connaît Until Dawn, même ceux qui n'ont pas joué, ils le connaissent, ils en ont entendu parler, là 2000, c'est pas beaucoup, un chiffre alarmant comparé aux autres jeux Playstation, tels que Ghost of Tsushima et God of War, et oui, il fallait que ton jeu commence par un G, visiblement le jeu qui commence par des G ça marche bien, Until Dawn n'a clairement pas enchanté les foules, bah bah bon, Ghost of Tsushima, là, c'est... on est... on est dans les cieux là ! C'est énorme, mais moi j'ai... je l'ai jamais caché, c'est un de mes jeux préférés, je pense le meilleur jeu de la PS4 pour moi. Ah vous pensez ce que vous voulez, moi, je me suis tellement éclaté sur ce jeu, et God of War, je me suis bien éclaté aussi sur ma PS4, donc voilà, nous on est deux très bons jeux, mais je m'attendais quand même à ce que le remake d'Until Dawn, bah ça intéresse les gens, notamment les joueurs PC, qui ont peut-être pas joué d'ailleurs, quand ils étaient sortis sur PS4, ils se sont dit, ouais, c'est l'occasion, c'est génial, ah bon... Les problèmes techniques sont en grande partie responsables de cette réception froide. De nombreux utilisateurs signalent des soucis de performance, notamment des problèmes liés au raytracing et au DLSS, qui ne fonctionnent pas comme prévu. Les critiques pointent également du doigt une demande son modifiée, qui ne parvient pas à capturer l'ambiance originale du jeu, pourquoi changer la musique ? Tu fais un remix, tu fais un truc, je sais pas, même la même bande son, c'est pas gênant, juste t'améliores la qualité, tu mets un petit peu plus d'instruments, une meilleure instrumentalisation, tu mets une instrumentalisation orchestrale, tu vois, un petit truc un petit peu plus qui pète là, juste tout changer, c'est une casse-gueule quand même. Ainsi qu'une obligation controversée de se connecter à un compte PlayStation Network, ça c'est... les joueurs PC ils aiment pas bien ça. bien qu'il ne s'agisse pas d'un jeu en ligne. Une exigence qui déplaît fortement au jour ce PC, sachant que Ghost of Tsushima, justement, le bien nommé, la connexion obligatoire, c'était uniquement pour le mode en ligne. Si vous jouiez en solo, vous aviez, vous n'êtes pas obligé de vous connecter, c'est quand même logique. Voilà, donc là ça passait bien. Ah non, bon. Les efforts de correction face à un public désabusé, et oui, face à cette débâcle, le studio Ballistic Moon, qui a subi une série de licenciements avant le lancement du remake, ah, ça c'est jamais bon signe, a reconnu les problèmes. Ça, ça me fascine toujours. C'est-à-dire que... Donc ils vendent un jeu, ils vous vendent un truc, hein. Un jeu, quoi que ce soit l'autre, c'est un produit de vente. Le jeu vidéo est un produit de divertissement, mais on vous vend quand même quelque chose. Donc on vous vend un truc, et ils savent, ils le savent qu'il y a plein de problèmes, parce qu'ils le reconnaissent. Ils le reconnaissent après. Mais ils savent, quand on vous vend dans le truc, le truc n'est pas fini, il y a plein de bugs. Mais, encore une fois, il y a un truc que j'adore faire, et donc peut-être que les nouveaux qui me suivent ne connaissent pas encore. Imaginez ça avec n'importe quel autre produit qu'on vous vend. On vous vend des godasses, vous allez acheter des chaussures. Tout simplement, vous allez acheter une nouvelle paire de Nike, de ce que vous voulez, qui sort, et il y a des trous dans la semelle. Vous l'achetez ou pas ? Moi non, hein. Moi non. Et si jamais, vous ne l'avez pas vu, en fait, il y avait des trous dedans, mais c'était bien caché, et vous rentrez chez vous, et vous trouvez les trous, effectivement, dans la godasse, une fois que vous avez, je ne sais pas, soulevé un petit peu, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous allez immédiatement rentrer au magasin, vous vous dites, mais remboursez-moi les gars, vous me changez ça une paire. Le jeu vidéo, ça passe, c'est bon, il y aura des patches. Imaginez, le vendeur qui vous dit, ouais, non mais t'inquiète pas, ta chaussure, dans deux semaines, même plus d'ailleurs, dans un mois, je vais t'envoyer un système de réparation de chaussures, je vais t'envoyer ça chez toi, tu vas réparer ta chaussure toi-même. Tu te dis, mais vous vous foutez de ma gueule ? Mais hors de question. Et pour le jeu vidéo, je sais pas pourquoi, on s'habitue à acheter des trucs pas finis, pas... Nous comprenons que c'est un d'entre vous qui a pu rencontrer des problèmes techniques ou des bugs, et nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles afin de pouvoir répondre à ces préoccupations. Ils savent qu'il y a des bugs, mais ils attendent que les gens fassent le boulot des testeurs. Parce qu'on va au minimum, c'est-à-dire que je suis persuadé qu'ils connaissent plein de bugs, mais qu'ils n'ont pas envie de tout réparer parce qu'ils n'ont pas le temps, il y a eu plein de licenciements, donc ils n'ont pas forcément les moyens. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait dans ce cas-là ? On dit, donnez-nous les bugs que vous avez et on va les réparer. Parce qu'évidemment, les gens ne vont pas forcément tous les trouver. Donc on va réparer ceux que les gens ont, comme ça on se précipite sur ceux qui sont trouvés le plus de fois, et du coup les gens sont contents, mais il en reste plein. plein que les gens découvriront plus tard. Et du coup, après, on sortira « Ah oui, vous avez raison, il y avait d'autres bugs, on va les corriger aussi, merci de nous avoir, c'est gentil, voilà. » L'acheteur, le client, donc vous, vous remplacez maintenant les testeurs. On le sait, on l'a vu d'ailleurs dans tous les licenciements qu'il y a eu depuis l'année dernière, depuis 2023, des dizaines de milliers de licenciements dans le secteur du jeu vidéo. Quelles sont, en général, les équipes qui partent en premier ? C'est les testeurs. Je ne sais plus quelle boîte, il y avait une interview d'un développeur qui disait qu'ils n'avaient quasiment plus de testeurs. Que le QA, la quality, je ne sais pas quoi, maintenant, c'était les utilisateurs qui la faisaient. C'est-à-dire, on vous change, ça existait déjà avant, mais c'est de pire en pire. Vous devenez des bêta-testeurs, en fait. On vous sort la version bêta, truffez de bugs, des trucs, et après, vous allez vous plaindre sur les forums et puis vous attendez le patch. C'est honteux. Je suis désolé, c'est honteux. Quand on se voit que le jeu vidéo coûte de plus en plus cher, qu'en plus, ils nous sortent, alors je ne parle pas ici de Ballistic Moon et pas forcément d'Until Down, mais on nous sort même un remake, un remake au prix fort. Ça fait mal quand même. Il y a des remakes encore pires que ça qui ont été au prix fort. Et puis, on vous sort plein d'astuces pour vous soutirer un peu plus d'argent, des skins en plus. Maintenant, alors avec Dragon Ball, j'ai vu ça, maintenant c'est carrément les musiques qui sont séparées. La musique devient un DLC, la musique officielle. Il faut que j'en fasse une vidéo. C'est honteux. La musique officielle de Dragon Ball. Sinon, alors dans le jeu, on vous met une musique toute pourrie, je caricature, mais l'idée est là. On vous met donc une musique à chier, un truc. Limite fait à la... Peut-être la chanson d'Ariane qu'on vous a mis dedans. Je ne sais pas, vous vous dites, pour un combat, c'est chiant quand même. Et puis donc, la vraie musique, elle est en DLC. C'est incroyable. En plus, avec l'accès anticipé, voilà, donc tout ça, on vous fait payer beaucoup plus cher pour exactement le même produit qu'avant. Et en plus, c'est truffé de bugs et on vous prend pour des bêta-testeurs. C'est honteux. Enfin, moi ça m'énerve. Nous sommes également conscients de quelques problèmes récurrents, tels que les paramètres de génération d'images HDR et d'AMD FSR qui ne fonctionnent pas comme prévu, et des problèmes de sauvegarde. C'est bien la preuve qu'il n'y a pas eu de test. Parce que des problèmes de génération d'images et de trucs graphiques un peu particuliers, on va se dire, allez, allez, admettons. Problème de sauvegarde et chargement. Une équipe de test normal aurait décelé ça en 10 minutes. Pire, peut-être qu'ils le savaient qu'ils ont quand même lancé le jeu. Nous vous entendons et nous testons activement des correctifs pour ces problèmes. C'est gentil. Merci. Je rappelle, pour le jeu qu'on a acheté plein pot, qui normalement devrait être sans problème. On admet évidemment des bugs dans les jeux. Il y a des bugs dans les softwares. Il y en a de temps en temps. C'est normal. Impossible, de plus en plus en possible. Les jeux sont des programmes de plus en plus complexes. C'est impossible qu'il n'y ait pas de bugs ou de trucs qui manquent. Mais là, les problèmes de sauvegarde. J'adore. Et d'autres. Quand je vous dis qu'ils sont au courant de beaucoup de problèmes parce que les développeurs ils le savent bien aussi. Ils les voient tant en tant. Bien que le développeur soit déterminé à résoudre ces problèmes, c'est bien parce que c'est lui qui veut un truc quand même. Il est probable que certains d'entre eux comme la restauration de la bande son originale ou la suppression de l'exigence de connexion PSN ne seront pas pris en compte. Bon, ça évidemment. Il y aura peut-être un mode vu qu'on est sur PC. Il y a eu un mode d'ailleurs pour d'autres jeux pour supprimer la connexion. Les modes avaient été d'ailleurs supprimés des sites de mode officiels mais le mode existe toujours. De plus, le prix de 70 euros sur PC donc il doit être peut-être 70 ou 80 sur PS5 n'aide certainement pas les joueurs à se sentir indulgents face à ce remake. Payez plein pot pour un remake truffé de bugs. Vous ne pouvez même pas sauvegarder. Malgré ces obstacles, le remake propose tout de même des éléments innovants. Ah génial ! Notamment une nouvelle fin. Ça c'est bien. Qui pourrait ouvrir la voie à une suite. Ouais, il s'était dit c'est vrai que le premier on s'était foiré on n'avait pas prévu de suite. Là on se dit tiens on a envie de gagner de l'argent. La rumeur veut que ce soit Fire Sprite à qui l'on doit notamment le titre vers Horizon Call of the Mountain qui travaille sur une potentielle séquelle. Un film lave-action réalisé par David F. Sandberg est également en préparation. Pareil, imaginez vous allez voir un film payez votre film et puis vous avez des scènes qui sont coupées des scènes qui sautent des trous dans la pellicule des trucs le film est bugué. Vous acceptez ou pas ? Vous vous demandez un remboursement de votre place et qu'on vous dit ouais mais dans un mois revenez dans un mois vous pourrez revoir le film et il sera bien on l'aura patché bref. Allez c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui j'espère que ça vous aura plu dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires amusez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501